C'est en plein cœur de l'Ardèche, chez lui, que nous retrouvons Pierre Rabhi, un homme aux multiples casquettes. Paysan, mais aussi philosophe, poète ou écrivain, son discours est de plus en plus écouté. Ses textes, traduits dans toutes les langues, soulignent les incohérences de notre société. Alors quand on parle de changement climatique, pour Pierre Rabhi, cela ne fait pas de doute. Notre société, qui vit au rythme de la croissance économique, est forcément responsable. Il est impossible de dédouaner les êtres humains de leurs responsabilités par rapport à ce changement climatique, compte tenu du comportement général. Et le modèle de la croissance économique est à remettre en question. C'est pour de la croissance économique qu'on liquide les ressources de la mer. C'est pour la croissance économique qu'on déforeste. Donc Fourneau, c'est un principe stupide, qui invoque tout le temps les politiques, d'ailleurs, comme étant la solution, alors que c'est le vrai problème. Si les causes du dérèglement climatique sont nombreuses, l'agriculture à grande échelle fait partie des responsables. Nous avons apporté à Pierre Rabhi, agriculteur lui aussi, quelques clichés révélateurs du monde actuel. C'est la photo de l'agression que peut avoir l'être humain contre la vie. C'est très intelligent de répandre des poisons partout. Et cette monoculture stupide, des champs à perte de vue, plats, dénudés, plus d'arbres. Tous ces éléments-là contribuent justement à aggraver le changement climatique. C'est une évidence. Ce mode de pensée, la nature et nous, est un mode erroné. Nous sommes la nature. Et le jour où on comprendra que nous sommes vraiment la nature, on changera les choses. Dans son potager, Pierre Rabhi mélange les cultures. Et c'est cette diversité qui tient les parasites et les maladies à l'écart. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La célèbre formule de Lavoisier, Pierre Rabhi la fait sienne, en étant un des pionniers de l'agroécologie. Ou comment coopérer avec la nature pour mieux en profiter. Un des principes de base pour y arriver, ce tas de matières organiques en décomposition. Mais ça donne une sorte de préhumus à partir de la matière végétale brute. Et c'est avec ça que nous fertilisons les sols. Nous ne mettons absolument pas de produits de synthèse. Quand on met des substances chimiques, on tue, quelle qu'elle soit. La sagesse, le bon mot, Pierre Rabhi s'est construit au fil des épreuves qu'il a dû traverser. Né en 1938, dans le sud de l'Algérie, il perd sa mère à l'âge de 4 ans. Son père le confie ensuite à un couple français. Il fait ses études à Oran, avant de rejoindre Paris, où il rencontrera sa femme, Michel. Vous voyez, je portais la cravate, avant de constater que la cravate, c'était un nœud coulant. Et que tous les matins, les tas de gens se mettent sur le nœud coulant. Et symboliquement, j'ai trouvé ça terrible. Lassé par les codes de la société désireux de donner une nouvelle dynamique à son existence, le couple décide de quitter Paris pour venir s'installer ici, en Ardèche, en 1961. Nous voulions être proches de la nature. C'est-à-dire, en fait, ne pas rentrer dans le processus de troquer toute son existence contre un salaire. En attendant la retraite. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans cette logique-là. Un demi-siècle plus tard, Pierre Rabhi n'est pas prêt de regretter son choix. Et les raisons sont nombreuses. C'est le paysage. On voit 17 clochers. Il y a le silence. Il y a l'air pur, j'espère. Je ne peux pas le contrôler, mais enfin, j'espère que l'air est pur. Il y a cette tranquillité d'un lieu qui est méditatif. Si vous avez le courage de monter sur le tas de cailloux, c'est un panorama. Il y a un dégagement qui va sur la plaine, des Cévennes. C'est un lieu très beau. De beaux paysages, mais un climat pas forcément évident à maîtriser pour les agriculteurs. Avec 2400 heures de soleil chaque année, l'Ardèche fait partie des départements les plus ensoleillés du pays. Problème, en été, l'eau peut parfois manquer. Tout au début, on a connu des longues sécheresses. L'été, par exemple, l'été, pénurie très importante d'eau. Et donc l'idée, ça a été d'installer ces réservoirs qui accueillent toute l'eau des toitures. Et grâce à ça, je dispose d'une quantité d'eau assez importante destinée essentiellement à l'agriculture. En tout, il aura fallu 15 ans à Pierre Rabhi et sa famille pour réussir à vivre de la ferme et de l'élevage de chèvres. Aujourd'hui, pour rien au monde, il ne reviendrait vivre à Paris. Ces agglomérations qui mettent les êtres humains hors sol sont une anomalie. L'être humain n'est pas fait pour être aggloméré comme ça et avec quelques mètres carrés. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, la vie doit être pleine et complète et chaque jour doit être dans cette plénitude. Et le rapport à la vie et à la nature est absolument indispensable parce que c'est là qu'est la vie.